Bonjour à toutes et à tous ! Aujourd'hui je reviens dans une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Je vais pas vous parler d'un produit, d'un sextoy, d'un cosmétique ou quoi que ce soit. Je viens juste réagir un petit peu à vos réactions sous les vidéos ici sur le site de public. Il y a beaucoup de gens qui comprennent pas pourquoi il y a ce genre de vidéos ici et pourquoi je fais ça en vidéo. Bon j'avoue c'est pas courant, c'est pas courant. La petite jeune fille qui débarque comme ça et qui nous apprend des trucs sur la sexualité. Déjà, t'es qui pour dire ça ? Je vous spoil, personne, je suis personne. Et puis parler de ça en vidéo, c'est vraiment trop obscène. Et puis le site de public, franchement il y a des gens très très jeunes qui regardent ça. Il faut pas qu'il y ait de vidéos comme ça, vraiment. En plus c'est publié très tôt dans l'après-midi. Alors voilà, cette petite vidéo je viens en mode peaceful pour vous expliquer quelle est ma vision des choses et pourquoi je fais ce genre de vidéos. Avant tout c'est parce que moi c'est un sujet qui me botte. Je trouve ça fun, le plaisir c'est cool, la sexualité c'est cool, c'est une partie intégrante de nos vies, dans le bien-être global, ça a sa place, comme l'alimentation, comme le sport, comme n'importe quoi d'autre qui nous fait aller bien à mon sens. C'est quelque chose que je trouve fun quoi, c'est comme n'importe quel autre loisir. Comme les meufs qui sont passionnées par le maquillage, ben voilà, il y a des gens qui se maquillent et qui sont pas particulièrement passionnées, et il y en a qui adorent ça. Ben moi c'est pareil mais avec la sexualité, les jouets, tout ça. Puis je profite du fait que moi je suis à l'aise avec ça et je suis open pour vous en parler. Je pense que ça peut être utile à pas mal de monde, les gens qui connaissent pas cet univers-là, qui savent pas que ça existe. Je parle des petits accessoires pour pimper un peu sa sexualité, pimenter tout ça. Et puis ça permet tout simplement de se familiariser avec cette partie-là de notre vie, qu'on soit mal à l'aise avec depuis très longtemps, ou qu'on découvre, ou qu'on n'est pas encore pratiqués. C'est là qu'intervient la grande question du jeune public. Oui, il y a des gens très jeunes qui me regardent. Sur ma chaîne, il y a des gens en commentaire qui me disent qu'ils ont 13 ans. Moi ça me gêne pas. Je trouve ça absolument normal qu'on essaye de se documenter quand ces choses-là commencent à nous attirer, nous intriguer un peu, mais qu'en même temps c'est totalement inconnu. Je trouve ça bien que ces jeunes gens trouvent des vidéos qui sont totalement libérées, déculpabilisées et déculpabilisantes, pour découvrir ce que c'est que la sexualité. C'est peut-être un peu mieux que ceux qui ont fait leur éducation sexuelle avec de la pornographie super hardcore. Et puis franchement, que ce soit sur un ton ou sur un autre, sur un sujet ou sur un autre, ça permet de se familiariser un petit peu avec la sexualité et peut-être d'en avoir un petit peu moins peur. Le fait d'en entendre parler, je pense que ça aide à se construire sa propre vision de la sexualité et du coup d'adapter et de pratiquer quelque chose qui nous correspond. C'est important d'apprendre des trucs aussi. On a tellement d'idées reçues à la con et d'erreurs en tête, parce que je suis désolée, il y a des trucs qui sont totalement folles sur la sexualité. Et là je parle vraiment des trucs genre médicalement parlant, tu vois. Il y a vraiment des gens qui pensent qu'on peut tomber enceinte en faisant du sexe anal. Il y a des gens qui croient que les sextoys ça donne des maladies. Enfin bref, moi je suis très contente quand je peux trouver du contenu sur internet qui en parle de manière simple, posée et surtout de façon non vulgaire. Je vous montre pas de corps, je vous montre pas d'image sexy porno ou quoi que ce soit. C'est juste moi qui parle. Et en plus, j'utilise pas de mots gros mots. Après, j'essaye d'appeler un chat un chat, mais ça c'est normal, il faut qu'on se comprenne aussi. Et puis au niveau de l'âge des gens, détrompez-vous, l'âge ça veut rien dire. Quand il s'agit de découvrir la sexualité, on a l'âge qu'on s'est forgé dans sa tête. Je suis convaincue qu'il y a des filles de 14 ans qui sont plus matures que certaines femmes de 30. Et inversement, il y a aussi tout plein de filles qui à 13-14 ans sont pas du tout prêtes à entendre ça. Mais ces jeunes filles, je pense pas qu'elles cliqueront sur ma vidéo tout simplement. Enfin, si vous êtes parent, rien ne vous empêche de contrôler un petit peu ce que regardent vos enfants sur internet. C'est pas défendu, c'est même conseillé. Mais faut pas rêver non plus, c'est pas au site et au producteur de contenu de s'adapter à un public très très jeune. Sinon on aura tout l'internet qui sera bisounours, ça va être chiant la longue. Bref, mon message c'est pas de me défendre et de vous dire « Regardez-moi, regardez-moi, c'est pas méchant ce que je fais ». Déjà d'une, c'est pas que pour moi, il y en a plein d'autres, des vidéastes qui parlent sexo. Et de deux, j'aimerais juste vous dire que nos codes, nos valeurs, nos mœurs, c'est à nous de les changer et de les faire évoluer. Donc pourquoi pas parler de sexualité librement et d'accepter que c'est un sujet comme un autre ? Donc pourquoi pas se remettre un petit peu en question et se dire « Mais pourquoi on parle pas de sexualité ? Qu'est-ce que ça de sale ? » Je pense que c'est justement si on en parle pas beaucoup qu'apparaissent les perversions, les dérives et tout, les violences sexuelles. Mais c'est pas le fait d'en parler sainement qui va faire ça. De toute façon, le dialogue en général, le fait de parler, de s'exprimer, de communiquer. Il y a d'ailleurs, dans s'exprimer, il y a sexe. C'est toujours une bonne chose et c'est comme ça qu'on avance et qu'on s'épanouit. Dans le couple, je vous apprends rien, c'est primordial, surtout dans la sexualité. Quand je vois qu'il y a énormément de femmes qui découvrent le plaisir très très tard dans leur vie et qui regrettent de pas avoir découvert ça avant, quand je vois comment une femme peut être réduite à un objet de plaisir masculin, en défiant beaucoup la notion de consentement d'ailleurs, je me dis qu'il y a grandement besoin de se réveiller. Donc voilà pourquoi je parle de ça personnellement. Si je peux faire un petit pas vers une sexualité un peu plus enthousiaste, disons. Moi je kiffe, moi je kiffe, voilà. C'est mon petit kiffe perso. Et mon message pour vous c'est, non, la sexualité c'est pas pervers, c'est pas sale. En parler et en entendre parler, c'est bon pour vous. Et c'est en prenant conscience de tout ça et en apprenant à connaître un peu le sujet, à connaître son corps, à se connaître soi-même, qu'on accède à une partie absolument dingue de la vie. Ce serait trop con de passer à côté. J'espère que le message est passé, mais bon je pense qu'il y en a déjà une bonne partie d'entre vous qui étaient déjà d'accord avec moi. Je vous souhaite énormément de plaisir, d'épanouissement, de joie, de jeu, de rire parce qu'il faut en rire de la sexualité, c'est fun, c'est rigolo. Je vous souhaite aussi plein d'amour, plein de respect, plein d'attention mutuelle et de bienveillance. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et d'ici là, comme d'habitude, faites-vous plaisir. Donc voici les deux concurrents du jour. Alors on a le Satisfyer, voilà, c'est un tout nouveau produit qui va s'opposer au... Womanizer W500, le dernier de la gamme.